Musique de générique Hey ! Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Esmé et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de ce let's play consacré à Master of Warion. Alors avant de se plonger dans ce qu'on avait laissé de côté la dernière fois, j'aimerais vous répondre à une question que vous m'avez beaucoup posé depuis le dernier épisode, à savoir est-ce que la série va-t-elle aller jusqu'au bout ? Alors comme je l'ai dit dans le tout premier épisode, le jeu est toujours en accès anticipé et en général lorsque les développeurs font des mises à jour majeures, les sauvegardes ont tendance à ne plus fonctionner. Mais ceci dit, c'est censé, je dis bien, c'est censé être la dernière phase de l'accès anticipé avant la Relays. Donc pour faire bref, je vais essayer de faire un maximum d'épisodes avant de démarrer une nouvelle série lors de la sortie officielle du jeu. Voilà, donc je ne peux pas faire plus malheureusement parce que s'ils sortent une nouvelle phase de bêta pour leur Relay Access, malheureusement la sauvegarde risque de sauter. Enfin bref, on va continuer ce qu'on avait laissé de côté la dernière fois, donc on était pas mal dans la partie, on avait colonisé tous les mondes qu'on voulait, enfin tout du moins on avait réussi à faire une frontière intéressante parce qu'il nous restait encore ce monde-là à coloniser, et certainement ce monde-là que je n'ai toujours pas découvert d'ailleurs, on est sûrement, et celui-là aussi. Enfin bref, tour suivant. Alors on va voir ça, on a des bonnes relations avec... Ok, d'accord, oui ou pas. Ça, ils vont pas aimer du tout. Putain, ça c'est nouveau ça. Ça fait partie un peu du nouveau patch parce qu'en général c'est bien la première fois qu'on me demande ça, et je vais refuser. Ils vont pas aimer du tout. Ok, très bien. Ou alors on rasera tes colonies pour faire un parking, c'est pas grave. Des pirates, oui, autorésolution. On va voir. Production terminée sur Valky. C'est-à-dire, c'est marrant là, je reviens à ce qu'elle vient de me demander là, la mère Shran, c'est la première fois que je vois ça. Ils avaient dit qu'ils avaient fait une amélioration sur le système diplomatique et visiblement j'ai un peu overextend pour qu'elle me demande cette colonie-là. Mais bon, c'était celle-ci. Pourtant on est... Ah non, pas si loin de leur monde là. Parce qu'on est... Ouais, on est en train d'améliorer notre flotte, donc normalement tout ira bien. On est où au niveau des recherches ? On est en train d'améliorer, je crois. On va voir l'arbre de technologie. Ah bah les nouveaux vaisseaux et les armures en trinitium, donc c'est parfait, ouais, ok. On doit avoir un avantage, hein. Ils n'auraient pas trop nous emmerder techniquement. Encore des pirates ? Mais oui, autorisation. Wow, une bouchard sur celui-là. C'est pas grave. On va le... On va le ramener ici pour le réparer. Tour suivant. C'est vraiment un petit jeu qui vaut le coup, hein. Ils font vraiment beaucoup de fois pour... On va accepter, parce que je ne suis pas prêt de leur déclarer la guerre. Je pense que je vais me faire les marches en avant. On va accepter. Hop ! J'aimerais bien pouvoir mettre une ambassade avec les Klaikon, mais j'ai vérifié avant de lancer le let's play. Il me semble qu'ils n'ont pas la technologie pour le faire. Audience ! Ouais, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont toujours pas. Est-ce qu'on peut leur offrir une technologie ? Non. Tant pis ! Ils ne l'aiment pas beaucoup. Les gars, bichez ! Un nouveau point de pop ici. Bah, mais ça, on s'en fout. C'est pas ça que je demandais, moi. Trois tours, huit tours. Ok, on va essayer ça, comme ça. 67 planètes. Ah, ils sont là, les... J'ai oublié le nom. Les dinosaures verts, les denvers, ils sont là. Ok, alors une flotte attend mes ordres. Ah oui, c'est le scout qu'on avait envoyé là-bas en bas. Du coup, on a réussi à avoir cette planète, cette planète, cette planète. On va aller voir ce qu'il y a dans le coin, là. Visiblement, c'est colonisé, donc c'est bien. Ouais. Effectivement. Hop. Flotte attend vos ordres. Toi, c'est pareil. Du coup, on a réussi à trouver une planète, là. Ils ont pris quoi ? Ah, ils sont allés jusqu'à là-haut. Là, en bas. Hmm. Essayez d'aller trouver leur planète. C'est pour le système d'espionnage, après. C'est vachement important. D'avoir la vue sur les planètes, sinon vous ne pouvez pas envoyer vos espions dessus. Mais d'ailleurs, ouais, c'est bon. Je l'ai mis en fil d'attente. Le bâtiment qui me permet de générer des espions, en fait. Parce que quand vous créez ce bâtiment-là, vous avez un espion de base. Et après, il y en a un qui est généré tous les 15 ou 20 tours. Il me semble que c'est 20 tours dans le dernier patch. C'était 15 avant. Usine gouvernementale. Faisir production. Alors, on en est où, ici ? 4 tours avant un nouveau citoyen. Parfait. La pollution, ça donne quoi ? Ah, mais c'est parfait. Ça n'augmente pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, ici ? Un destroyer. Un vaisseau colonial serait sympa, mais 30 tours, c'est trop long. Donc, on va faire un destroyer. On va faire un centre de recherche. Et on verra par la suite. Terminé. Il est le temps d'augmenter notre flotte militaire. Simplement parce que les gars sont assez agressifs dans ce jeu. Et si elles voient que vous êtes ridicules par rapport à eux, en termes de force militaire, elles n'hésiteront pas à venir vous rouler dessus. Usine spatiale avant de place militaire. Ok, ça, c'est bien. Du coup, on a fermé la frontière, ici. Il va falloir que j'aille la fermer, là-haut. Et j'ai déjà une usine spatiale qui est arrivée, là-haut. Ok, d'accord. Donc, on va l'amener là. Hop. Et en ce qui concerne cette usine, là, usine spatiale, on va construire un avant-poste militaire, juste là. Et on en fera un, ici, aussi. Il y a plusieurs peu, là. Alors, 10 tours pour un citoyen. Ça se tourne en gagnant prod. Ok, on va faire ça comme ça. Et on va ajouter des bâtiments en fil de la tente. Et des bâtiments, il ne veut pas y avoir grand-chose. On peut le faire, ici, le vaisseau colonial. Hop. Le bâtiment de marine, aussi, à faire. Le vaisseau colonial. On va juste changer ça. Tac. Il y a une différence en termes de diplomatie. Les deux ne sont pas trop potes avec nous. Hum. Pardon. On va essayer de le mettre dans le coin. On va le garder, là, pour l'instant. Et du coup, on a, ouais, le centre d'espionnage. Bah, c'est bien. Comme ça, je pourrais vous montrer comment fonctionnent les espions, après. Il était à temps de mes ordres, hein. Ouais, ouais, non, mais tu vas réparer, là. Améliorer. Ah oui, bah, tiens. Bah, ça, je voudrais le faire. Tu vas rester là, pour l'instant. Et du coup, je pense que c'est deux vaisseaux, là, qu'il faut les améliorer, aussi. La frégate, c'est pareil. Hum. Hum, améliorer, améliorer. Mais c'est le changement de... De missile qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Ça doit être pareil, du coup. Yes. On va pas trop bouger, parce qu'on risque d'avoir... Voilà, on va avoir les nouveaux boucliers, enfin, les nouvelles armures pour nos vaisseaux dans trois tours. Ah, bah, c'est bien, on a... Découvert... Oh, bah, c'est leur capitale, en plus. Hum. Bah, du coup, on va essayer de se barrer, maintenant. Sans se faire détruire notre éclair, ça serait pas mal. Une unité à tente d'ordre. Oui, tu restes là, pour l'instant. Un peu que je le répare, le vaisseau, là. Sinon, ils risquent de prendre cher à la prochaine attaque des pirates qui sont juste ici. J'ai pas encore fait de bombardier, je vais certainement en faire un, là. Pour pouvoir aller un peu réduire à néant, c'est... 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 C'est base des pirates, eux. Éviter à tente d'ordre, là, une frégate. Ah oui, mais c'est celle qu'on a améliorée, ouais. Donc, vous allez rester là, pour l'instant. J'attends d'avoir les nouvelles armures. Je créerai un bombardé, du coup, en même temps. Ah, voilà. Vous voyez, c'est typiquement... Typiquement ce qui se passe. Je viens de perdre l'éclair, alors là, je suis allé un peu trop loin. Ah, c'est chez moi, en plus. Ah, ça, c'est malo. On n'a pas de chance, hein. Qu'est-ce qu'on a perdu ? C'est... C'est cette planète-là, ouais. Oh là là, vraiment, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça, tant pis. Qu'est-ce qu'on a perdu comme bâtiment dessus ? Ah, elle a fermé hydroponique. Du coup, on va la passer en priorité. Ah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein. Petits éléments aléatoires. Euh, oui, toi, viens, là. Ce prochain tour, on va récupérer les armures. Ah, parfait. Allez, allez. Donc, on a récupéré les armures, donc, techniquement, dans les modèles de vaisseaux, on va pouvoir les changer, voilà. Voilà, upgrade. Améliorer. Oui. Améliorer. Oui. Ah, qu'est-ce qu'ils ont comme croiseur, hein. On va juste vérifier ce qu'on peut avoir comme armure, là. Hum... Armure en tritanium. Terminé. Donc, techniquement, ils l'ont tous, maintenant. Le croiseur. Terminé. On va juste vérifier qu'ils l'ont tous. Ouais, tritanium, tritanium, tritanium. Du coup, je vais faire une frégate. Euh, non. Aussi, une frégate en bombardé, c'est pas mal. Donc, euh... On va le destroyer. Ça fait un peu large, hein, pour un simple bombardé. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va le renommer. Hum... Pour pas se planter quand on va le créer. Et, 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 en spécialité, euh, moteur augmenté, ouais. Pfff, j'en s'en fout un peu. Tac. Par contre, on va mettre des bombes dessus, du coup. On va en rajouter. Peut-être pas une tonne, hein. Ça sert un peu à rien. Mais il ne me sort que ça, ce vaisseau. Voilà. Terminé. Non, invalide. Mais pourquoi ? Ah oui, ok, d'accord. Euh, on va le refaire. Terminé. Et du coup, voilà, j'ai mon bombardé. Bon, il n'a aucune puissance de feu, mais sans s'en fiche, il n'y a pas le but. Euh, amélioré. Ah oui. Du coup, il faut que j'améliore mes frégates qui sont... Ah bah ça, c'est fait. On va t'amener là. Tu vas garder le coin. Est-ce qu'on peut t'améliorer toi aussi ? Toi, c'est déjà fait, du coup. On peut te ramener là-bas. Ah. Ah, toi, il faut qu'on t'améliore. C'est des nouvelles armures, hein. Ça ne coûte pas grand-chose. En général, ça vous... Ça vous coûte vraiment très très cher quand vous changez les armes. Toi, c'est bon. Regardez la flotte dans le coin, là. Enfin, la flotte, c'est un seul vaisseau. Tout simplement parce que je crois que les Claquons, ils ne nous aiment pas trop et ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous... qu'ils nous déclarent la guerre sous peu. Donc, on a eu les cruiser, les armures, il y a un tritanium et les modifications du missile au mercuride. Donc ça, ça nous permet d'avoir des options sur les vaisseaux. Je vais vous montrer ça juste après avoir choisi une nouvelle technologie. Donc, on avait pris ça. Ça vient d'avoir les beam lasers, donc les nouveaux lasers. Les relations, là, économie, champignonière, transport civil, pas pour l'instant. Et puis, c'est un missile, propulsion. Batument de prod, ça serait pas mal aussi. Ah, on n'a pas physique, ça. Ah oui, bah oui. On a déjà... Ça, c'est fait. Et on a gagné un pop, ici. 24 tours avant d'avoir un citoyen, ça fait un peu beaucoup. On va mettre ça comme ça, c'est mieux. Le nouveau type de vaisseau a été mis au point, ça, c'est normal. Et je vais faire un bombardier après ça. Il est là. En plus, ça prend que 6 tours avant de faire le croiseur. Parfait. Allez, tour suivant. Pour l'instant, tout se passe bien. Ça se passe même un peu trop bien, j'ai envie de dire. On va te mettre là. Du coup, il faut que tu gardes ici. Mais qu'il y a des pirates. On t'en met là. La frégote. Oui, tu peux rester ici. De toute façon, tu vas être rejoint par le destroyer juste derrière. Ah oui, ok. Et après, tour suivant. Ouais ! Nouvelle planète. Ça, c'est bien. Pour espionner, c'est cool. Ferme hydroponique, ouais. Qu'on a perdu sur le tremblement de terre tout à l'heure. Pas de chance. Tour suivant. Recherche terminée physique, ouais. Alors ça, c'est normal. Alors ça, c'est des canons laser. C'est assez pratique. C'est des armes à rayon que... Enfin, c'est focalisé. C'est-à-dire que le vaisseau reste dessus et met en termes des dégâts overtime, en fait, sur la cible. Améliorez vos modèles. Mais oui, améliorez, améliorez. Oui. Mais oui. Améliorez, améliorez. Ah oui, donc je voulais vous montrer un petit truc. C'est au niveau d'ici. Voilà. Maintenant, si vous faites modifier et qu'on va ici, on peut donner, en fait, les directions dans lesquelles vont tirer les lasers. Alors, si vous mettez qu'une seule direction, ça pèse moins lourd dans votre vaisseau. Et si vous en rajoutez, vous rajoutez du poids et du temps de construction. Voilà, donc celui-là tire dans toutes les directions. Et d'ailleurs, on va refaire un peu tout ça. Quatre missiles, un laser, ça, c'est bon. Pour une frégate. Les destroyer, ils ont quoi ? Deux blasters, notre mix, ça, ça, ça. Modifier. On s'étire dans tous les sens. Voilà, donc là, il est trop lourd. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et vous avez des modificateurs maintenant, vu qu'on a débloqué la technologie. Donc ça, c'est un des modificateurs qu'on peut avoir en sachant qu'il y en a quatre différents par arme. Donc voilà, par exemple, celui-là, les armes à défense qu'on tue, elles sont des copies, blablabla, blablabla. Et en fait, cette modification-là donne des munitions explosives, tout simplement. Donc c'est efficace contre les gros vaisseaux. Donc celui-là, on va le laisser comme ça. Et on a un surpoint. Je pense qu'on va enlever un missile. Ouais. On va laisser ça comme ça. C'est parfait. Et en ce qui concerne nos croiseurs, ils n'ont pas de missiles du tout. Non, bah déjà, on va revoir tout ça. Alors là, vous allez voir, par contre, les améliorations, ça va me coûter super cher. Là, pareil, en ce qui concerne. On va baisser un peu le poids de ça. 11,1 de DPS, celle-là. 45. Ok. On va les laisser. On va en laisser quelques-uns. C'est bien pour la défense rapprochée, en fait, les canons laser. On va mettre ça comme ça. On va mettre des missiles. Ça serait cool. Musi nucléaire. Alors, combien on peut en mettre ? Ah ouais, on est carrément en surpoint, en fait. Non, non, non. On ne peut pas faire ça. On va mettre ça. 316 sur 250, ouais. On va les refaire complètement, ça sera plus simple. Ok, baby. Toutes les directions. On va mettre 7. Et on va essayer de voir qu'on va mettre quelques missiles nucléaires avec. Ah, on peut en mettre pas mal. 8. Je pense qu'on peut même mettre un canon laser en plus. Voilà. Terminé. C'est parfait. Il reste vraiment comme ça. Et le bombardier, on n'a pas besoin de le toucher puisque de toute façon, il n'y a que des missiles. Nos ingénieurs attendent votre commande, Khan. Yes ! Oui, mais j'aurais bien voulu terminer ça. Je disais, le bombardier, on ne va pas le modifier parce qu'on n'a pas de nouvelles sortes de bombes pour l'instant. En ce qui concerne la technologie de recherche, les boucliers, ce sera intéressant. On va avoir un minimum de boucliers sur nos vaisseaux. On va partir là-dessus. C'est toujours. Du coup, ça fait plein de trucs à améliorer de nouveau. 25. C'est un peu de que dalle. C'est étonnant. On peut revenir par là. En ce qui te concerne, tu reviens par là. 50. Et tu reviens là. Et toi, on va te laisser là pour l'instant parce que tu vas devoir intercepter les pirates au prochain tour. Et voilà. Oh, autre résolution. Ah, ok, d'accord. C'est un croiseur. Ça aussi, ils ont amélioré. En fait, avant, les pirates, c'était vraiment quelque chose de rigolo. Il n'y avait pas grand chose à faire contre eux. Ils ont envoyé des petits vaisseaux du début jusqu'à la fin et là, visiblement, leur modèle de vaisseau évolue en même temps que nous. Ça va. Terminé. Il va falloir que j'augmente un peu la force de cette flotte en haut. On ne peut pas le bouger, lui, du coup. Non, hop. Allez, ton suivant. Alors, en ce qui concerne l'usine spatiale, tu vas me faire en avance post-militaire ici. Et la frégate. On va la ramener là pour l'améliorer. L'améliorer. Avec de meilleures armes. On est en train d'initier. Les stations qu'on construit sur les points de saut juste ici, là, sont des forces militaires aussi. Elles vous donnent un bonus quand vous combattez sur l'endroit précis où elles sont situées. Là, vous le verrez. Si on a d'autres forces pirates qui viennent par en haut, là, je suis en train en train d'en construire une. Vous verrez dans le menu de combat qu'elles nous apportent certains bonus. Du coup, les frégates, là, on va pouvoir rester là. On les a améliorées. Allez, ton suivant. Je crois qu'il faut qu'on améliore le croiseur aussi, ici. Tac. Améliorer, ouais. Il faut qu'on améliore le croiseur. On va commencer en construire quelques-uns, d'ailleurs. d'avant-poste militaire. Où est-ce qu'il y a les usines spatiales ? Juste ici. Parfait. On va pouvoir aller le faire, là, du coup. En point militaire, on commence à être léger. Heureusement qu'on n'en a pas d'autre à faire. Ah ! Le système d'espionnage. Donc, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui se débloque à partir du moment où vous construisez le bâtiment que je vous ai montré, là, dans la capitale. Et à partir de là, vous avez donc un nouveau... Un nouvel onglet qui se débloque. Alors, de base, quand vous construisez ce bâtiment, vous avez un espion. Et après, voilà, comme j'avais dit, il se génère tous les 15 tours. Alors, comment ça fonctionne ? Vous allez avoir cette petite alerte... Cette petite alerte en bas, à chaque fois que vous allez avoir un espion qui est disponible en sachant que vous pouvez soit envoyer un espion sur une planète adverse, soit envoyer un espion sur votre propre planète pour faire du contre-espionnage. Parce que, ben, si vous, vous espionnez les IA, les IA peuvent vous espionner aussi. Donc, voilà. Donc, là, on a un nouvel espion. Et quand on a un nouvel espion, on a un menu qui se fait ici et on peut le transférer. Alors, c'est aussi simple que ça. On s'en fout. Et donc, on peut le mettre sur les planètes uniquement qui sont connues. Style celle-ci. Je ne peux pas envoyer d'espion sur ces planètes-là, en fait. Tout simplement. Donc, là, par exemple, on va envoyer un espion là. Et vous voyez, j'ai juste à faire un clic droit sur la planète et vous voyez au-dessus de la planète un petit œil. Donc, il est en train de se déplacer et quand il sera sur place, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec les espions. Parce que ça ne se fait pas tout seul, en fait. Vous avez des choix de missions et dans certains choix de missions, une fois que vous avez fait un choix, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Enfin, je vous montrerai ça et d'ici 4 tours. Alors, là, on a la population qui a grandi. On va laisser ça comme ça. C'est parfait. Et on a la population qui a grandi aussi là-bas. Construction. Bombardier. Vous voyez, alors, le bombardier va nous servir pour là. Flotte à d'un beau ordre. Eh bien, on va te laisser là. Ah, c'est chouette. J'ai eu plein de planètes là pour espionner. Là, il y a un trou du verre. On va venir là. On va essayer de voir ce qui se passe par là chez les dead verts. Une flotte à temps, mes ordres. Oui. Ça, c'est bien. On va la laisser là. On va construire une flotte dans cette direction générale là. Comme ça, on pourra la basculer soit sur ce point ici, soit sur ce point là. soit vers les Klaakons, soit vers la Meshram. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que les Klaakons ont enfin débloqué la xéno-diplomatie ? Ça serait bien. Ah, ben voilà. Hop. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Eh, certainement pas. Ah, ben c'est cool ça. Bon, on va attendre un peu. Tant pis. C'est pas grave. Allez, tout le suivant. Ah, maintenant ils ont la technologie mais ils veulent pas. Ils veulent pas de ma super ambassade chez eux. En même temps, c'est des insectes mais bon. Quand même. Alors, on a trouvé une technologie donc c'est magnétisme avancé. Allez, je m'en mette les. Ah, ça c'est pas mal. C'est un truc que je vous ai pas expliqué encore dans Master of Orion. C'est-à-dire que, à la différence d'autres 4X, pour en citer qu'un par exemple civilisation, quand vous faites des recherches, vous allez avoir certaines recherches ou technologies sur lesquelles vous allez devoir faire un choix. C'est-à-dire que là, c'en est une par exemple, donc magnétisme avancé. Je dois prendre soit les boucliers de classe 1 pour mes vaisseaux, soit les brouilleurs IEM pour mes vaisseaux. Alors, bien évidemment, si j'en choisi un, je peux pas revenir en arrière. Ceci dit, la technologie que vous n'avez pas choisie, vous pourrez toujours l'échanger avec les IA si cette IA en question a pris ces technologies et vous celle-ci par exemple. Voilà. Moi, pour le coup, je vais prendre les boucliers parce que c'est dans cette raison-là que j'ai fait la recherche. Et on a eu une modification du blaster neutronique là, donc du laser qu'on a débloqué tout à l'heure. Donc on va améliorer les modèles avec les boucliers qu'on vient d'avoir. Hop, hop. Et le bombardier, pourquoi pas. Et on va chercher une nouvelle technologie. Voilà, pour le coup. Euh, génie génétique. On va partir sur des bâtiments de science. Ça serait quand même intéressant parce qu'on n'en a qu'un pour l'instant. Et je pense qu'on est un peu à la rue en termes de science. Ah ouais, carrément, ouais. Donc on va essayer d'augmenter un peu notre science parce que là, on est trop en retard. Mais je pense que c'est parce qu'on a fait un rush sur une technologie avancée lors du deuxième épisode et qu'on a laissé pas mal de petites technologies derrière nous. Donc rien de méchant. Finalement, on n'est pas si en retard que ça. Et du coup, on a de nouveau deux vaisseaux à améliorer. J'aurais passé mon épisode à faire ça. En plus, ça coûte rien. Oui, améliore, améliore. Non, on va escalier. On est deux fragates. On va les envoyer là-bas. Améliorez. Et on peut les renvoyer là. Et en ce qui concerne, c'est la même chose. Améliorez. J'essaie de passer vite. J'aimerais bien vous montrer quand même l'espion avant de mettre fin à l'épisode. Voilà, c'est super. Donc un espion attend mes ordres et en effet, l'espion que j'avais envoyé ici, je peux lui donner des missions maintenant parce qu'il est arrivé sur place et en fait, quand vous ouvrez le panel de missions, vous allez tomber là-dessus. Alors la première des choses à faire, évidemment, c'est d'acquérir des données pour voir ce qui se passe exactement sur la planète. C'est tout simplement à acquérir la vision sur la planète. Donc vous allez voir les bâtiments qu'il y a dedans, vous allez voir la population qu'il y a dedans, ce que l'IA est en train de construire dessus, tout ce genre de choses-là. Et après, vous allez devoir faire un choix. Et si par exemple, vous faites le choix de l'infiltration cybercriminelle, vous ne pourrez, suite à cette action, ne prendre que le piratage ou le vol. Donc là, c'est par exemple pour arriver à une fin de voler une technologie. Ça, ça permet de mettre en famine la planète sur laquelle vous avez envoyé votre espion, donc de réduire la population dessus. Ça, ça permet de réduire la production sur la planète en question. Et ça, ça vous permet de brouiller un peu l'ordre public dessus. Quoi qu'il en soit, vous êtes obligés de commencer par ça, donc ça prend 8 tours. Et voilà un peu comment le système d'espionnage fonctionne dans Master of Orion. En sachant que, vis-à-vis d'autres 4X, pour l'en citer encore une fois, civilisation, il est vivement conseillé de faire du contre-espionnage sur vos planètes parce que Lianne ne va pas réussir à envoyer ses propres espions sur les planètes qui sont connues. C'est pour ça que c'est très intéressant de bloquer ces systèmes dès le départ très rapidement parce que ça empêche les scouts adverses de passer, donc de dévoiler les planètes comme j'ai pu le faire ici, là ou encore là, donc d'envoyer des espions dessus. C'est très 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 important de ce côté-là. Vous devez retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Ça vous aidera, c'est clair. Alors, Float Pirate détectée, toujours la même, donc ça c'est pas grave, j'attends mon bombardier pour aller faire fi de cette base pirate qui se trouve ici. et on a gagné une population ici, donc 22 tours c'est un peu long par contre. On va avoir notre vaisseau colonial juste derrière, coupe de marine, on va pouvoir faire un croiseur, c'est intéressant d'avoir des croiseurs, il faudra que je fasse quelques frégates aussi. Mais c'est pas intéressant de faire forcément que les vaisseaux que vous venez de débloquer, à savoir les gros vaisseaux puisque vous avez des armes dans Master of Warion qui vous permettent de détruire les gros vaisseaux plus facilement que les petits. Donc c'est toujours bien d'avoir des petits vaisseaux qui naviguent autour des gros pour pouvoir les défendre tout simplement. Un peu comme dans Stellaris pour ceux qui y ont joué. Oui, toi tu restes ici, parfait. Une flotte à ton maison. On va la laisser dans le coin. Tour suivant. Et on a fini pas mal de production. Et on a notre nouveau vaisseau colonial. Alors qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut avoir ce nouveau système-là ? Ce qui serait intéressant. Ou ce système ici ? Non. On va attendre un peu avant de prendre ce système-là. Oui, on va directement les coloniser là. En plus, elle est très bien la planète. C'est juste à côté. On gagnera du temps. Ça, ça doit être notre scout. Est-ce que je peux passer ? Alors là, je ne pourrais pas passer visiblement, bien que... Si, si, je peux. On est où en termes de diplomatie avec eux ? Est-ce qu'on a l'ambassade proposée ? Non, il ne veut pas. Mais pourquoi personne ne veut de mon ambassade ? Bon, tant pis. Bye bye now, si tu veux. Bye bye. Une flotte attend mes heures. Donc ça, c'est un... Ah, c'est le bombardier justement en question. On va le ramener là-haut pour aller se débarrasser de cette base pirate. Et on a fini la production du barraquement de marine ici. Alors le barraquement de marine, c'est vachement important parce qu'en fait, quand vous prenez d'assaut une planète sur Master of Warion, vous avez besoin de troupes au sol aussi. C'est-à-dire que votre flotte ne fait pas tout. Une fois que vous avez votre flotte en orbite autour d'une planète ennemie, vous avez le choix de la bombarder ou de larguer des troupes sur la planète en question. Les troupes sont nécessaires si vous voulez garder le maximum de bâtiments intacts sur la planète et surtout pour se débarrasser des troupes adverses aussi. Donc là, c'est bien. On va garder ça comme ça. Ça sort de néo. Barraquement de marine et on a prévu un croiseur derrière. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. On va faire une usine automatisée pour augmenter un peu la production. Je pense que je vais faire pareil ici vu qu'on l'a débloqué. Oh là, tout reste tournant. Là, c'est un peu long par contre. Par contre, on va le faire avant le bâtiment de science. En ce qui concerne notre capital, on va le mettre juste derrière. On gagnera un peu de temps. Et pareil là. Tac. Ça nous permet de gagner de la production en fait. Tout simplement. Et là, donc on vient de le faire. Bah écoutez, voilà, c'est parfait. Bah écoutez, il me semble bien ce petit épisode-là. Merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo. C'est cool. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo ou encore à vous abonner. Ça m'aide beaucoup, sachez-le. Et en attendant, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada